Donc monsieur Chelaoui aussi, il est en direct, il est avec nous ce soir et nous allons essayer voilà, monsieur Chelaoui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir monsieur Chelaoui. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc comme vous voulez de le voir, monsieur Chelaoui, il est en direct. D'abord, il a eu une journée très très chargée, mais malgré ça, il a quand même dit qu'il sera avec nous. Donc ça, c'est déjà un point très fort. Donc monsieur Chelaoui, je vous dis vraiment bravo et je vous remercie aussi. Merci à vous, Jérôme. Merci, merci beaucoup. Un grand merci pour l'effort que tu as fait pour faire cette formation. C'est normal, c'est normal. J'apprécie énormément ce que vous avez fait. C'est normal, c'est normal. Et je vous remercie aussi vraiment pour la disponibilité, la collaboration depuis ces longues années. Vraiment, c'est important. Merci. C'est longtemps qu'on a commencé à partager les vidéos. Oui, très très longtemps. On se connaît, ça fait plus de six ans, c'est ça, Jérôme? Oui, six ans, exactement. Depuis que vous étiez au Bénin. Oui, déjà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Oui, oui, énormément. Oui. Donc, alors je vais partager avec vous rapidement mon écran. Donc, on va vous présenter. Je vais essayer de vous présenter quelques notions. Monsieur Sheilaoui aussi va essayer de vous présenter quelques notions aussi. Donc, comme vous le savez, nous avions décidé de lancer la formation pour les responsables logistiques. D'abord, dans toutes les entreprises, vous savez déjà que la fonction logistique aujourd'hui, elle est au centre de toute préoccupation. Ça, vous le savez déjà. Donc, c'est quelque chose qu'on… Oui, bien sûr. Voilà. Si on ne maîtrise pas aujourd'hui cette fonction-là dans les entreprises, on perd beaucoup de choses en qualité de transport, en qualité de gestion de tout ce qui est gestion de stock, d'accord, et tout ce qui est distribution, le logisticien, il est vraiment au cœur de l'entreprise. Alors, pour ceux qui disent, voilà, par exemple, je reçois beaucoup de messages d'étudiants et de spécialistes qui disent aujourd'hui, voilà, si je termine la formation de logistique ou transport ou commerce international, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il y a des débouchés et autres ? Oui, bien sûr, il y a des débouchés. Voilà, il y a beaucoup de débouchés et le plus important, c'est d'essayer de suivre une très bonne formation, c'est-à-dire une formation de qualité et de demander toujours conseil auprès des experts. La première fonction, d'abord, c'est l'approvisionnement. Et dans ce contexte-là, en tant que logistique ou en tant que logisticien, nous avions différentes missions. Parmi ces missions-là, nous avons bien sûr l'approvisionnement. L'approvisionnement pour un logisticien, c'est la base, d'accord ? Et après, bon, avant d'approvisionner, il faut acheter, donc on va collaborer avec les négociateurs, avec les marketeurs, avec le service achat. Si dans l'entreprise, nous avons un département achat et approvisionnement, donc nous allons travailler en collaboration avec ce dernier. Par la suite, les matières premières là que nous allons acheter, il va falloir les réceptionner, il va falloir les contrôler, il va falloir les stocker. Et bien sûr, après, nous allons parler de la logistique interne. Nous allons parler de tout ce qui est logistique de production. Bien sûr, nous ne sommes pas des experts en production, mais c'est nous qui allons amener les matières premières au bord des lignes de production. Donc voilà, on a essayé de trouver quelques images quand même pour vous expliquer un peu, juste des notions de base. Dans la formation, nous allons vraiment développer tout ça et on va essayer d'aller pas à pas, point par point, ce qui va vous permettre de bien comprendre. Donc une fois les matières premières, d'accord, au bord des lignes de production, on va produire bien sûr les produits finis. Nous, logisticiens, nous allons encore stocker ces produits finis-là. Après le stockage de ces produits finis-là, on va, dans la formation, on va parler de tout ce qui est gestion de stock, les méthodes de stockage, les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour stocker, que ce soit dans des magasins, que ce soit sur les plateformes logistiques, dans les entrepôts logistiques, ainsi de suite. Donc nous allons essayer quand même de bien vous développer ça. Et après, on va parler bien sûr de la logistique de distribution. C'est le logisticien qui va encore organiser tout ce qui est distribution, parce que la gestion de l'entrepôt, c'est nous. Et en même temps, le départ, c'est-à-dire tout ce qui est expédition, c'est nous qui allons encore organiser ça et mettre les produits à disposition des grosses. Et on va gérer même jusqu'au consommateur final. Et après, on va aussi parler de logistique de retour, d'accord. Et avant le... Le recours logistique, oui. Voilà. Et il y a aussi une logistique appelée logistique militaire. Vous savez que ça, c'est la base. La base, oui. La logistique vient des militaires, d'accord. Dans ce cas-là, eux, juste avant même la Première Guerre mondiale, les militaires ont utilisé cette méthode-là pour approvisionner, pour gérer la manutention de leurs armes, la livraison et l'approvisionnement de leurs soldats dans la discrétion totale. C'est la raison pour laquelle un logisticien, d'abord, c'est quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui sait comment gérer les choses. Un militaire peut passer à côté de vous avec des armes, vous n'allez même rien apercevoir. Bien sûr, après cette logistique-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la logistique inverse, c'est-à-dire la logistique de retour. Pourquoi elle est importante? La logistique de retour, aujourd'hui dans les entreprises, on assiste souvent à des avaries, à des produits qui ne sont pas conformes, à des clients qui disent, voilà, c'est parce que j'ai commandé, donc il faut changer. Donc, c'est le logisticien qui va encore réceptionner ces produits-là, qui va les gérer, répartir selon les conditions, selon les types et réaffecter encore ces produits. Si dans l'entreprise, on a le département de communication, on a le département marketing, on a le service marketing. Voilà. Voilà. Mais le logisticien, il doit collaborer avec eux. Il a aussi un excellent planificateur. Ça, c'est son domaine. Un logisticien, c'est quelqu'un qui sait organiser les choses en ce qui concerne l'évolution. Désolé, monsieur. Donc, il doit collaborer avec tous les services dont il y a une entreprise. Effectivement, tous les services. C'est comme le maestro d'une équipe. C'est lui un petit peu le gérant de toutes les équipes. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui commence. C'est lui qui débute. Et c'est lui qui gère tous les flux. Oui. C'est exact. Allez-y, gérant. Je m'excuse. Non, non, non. C'est très bien. Désolé, monsieur. Non, non. C'est très bien. Moi, je vous en prie. Donc, déjà, bon, en tout ce qui concerne la gestion prévisionnelle, un peu de mathématiques, tout ça. Donc, pour un logisticien, c'est basique. C'est fondamental. Vraiment, c'est obligatoire. Donc, après ça, on va parler. Bon, on a dit qu'il est un excellent gestionnaire. Vous allez voir avec cette image-là, ce monsieur-là qui fait beaucoup de choses en même temps. Comme monsieur Chelaoui l'a dit tout à l'heure. Le logisticien, vraiment, il est au cœur de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Avant, on disait que les managers, c'est eux qui participent au succès. Si l'entreprise échoue, on dit que c'est les managers. Si l'entreprise réussit, on dit que c'est les managers. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est les logisticiens. Oui. Voilà. Donc, de façon générale, voilà ce que je peux vous dire. Là, dans la formation, on va essayer de vous développer tout ce qui est flux d'informations, tout ce qui est flux financier. On va vous montrer les lignes de production, les types de transports qu'on peut avoir. Donc, on va tout vous développer dans cette formation-là. Donc, voilà. Et après, on va lancer une nouvelle formation, bien sûr, à partir de mois 3 ou bien le mois 4. Parce que cette formation qu'on a lancée, c'est juste le début. On aura une suite de formation. Donc, on va vous présenter des logiciels qui sont utiles aujourd'hui dans la logistique. Donc, il y a beaucoup de logiciels qu'on utilise. Donc, on va vous présenter les logiciels qu'on utilise souvent. Donc, il y a Easy de VMS, de Mecalus. D'accord ? Donc, voilà l'interface. Donc, après, nous avons aussi TMS. D'accord ? D'Alpega. Il y a beaucoup de TMS. Donc, nous allons essayer quand même de voir ça. Après, nous avons aussi SAP. Aujourd'hui, SAP est au cœur de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent SAP. Donc, les firmes multinationales, tous, ils recorrent SAP. Voilà. Exactement. Mon père, il travaille chez Sanofi Aventi sur une boîte pharmaceutique. Ils utilisent toujours SAP. Voilà. Dans l'annonce, on vous a dit que la formation est sanctionnée par une attestation reconnue à l'international et un livre. D'accord ? Parce que vous savez que M. Chelaoui, c'est un écrivain. D'accord ? Mise à part prof de logistique, prof de commerce international. Il est aussi écrivain et auteur de pas mal de livres. Donc, on a décidé quand même de vous offrir, d'accord ? Un de ces livres. Vraiment, c'est quel que soit le pays, d'accord ? Dans lequel vous êtes, nous allons nous en charger et vous aurez le livre. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, bien sûr, je vais laisser M. Chelaoui vous présenter la suite et vous développer un peu. Bien sûr, si vous avez des questions, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un cours, c'est juste une présentation. Donc, Chelaoui, voilà, c'est à vous. Merci, Jérôme. Avec plaisir. Merci. Voilà. Ce qu'on va faire durant cette formation, c'est qu'on va se baser sur le livre. Et donc, on va essayer de vous envoyer les livres. Vous aurez, Inch'Allah, les livres. Et dans ce livre, c'est la dernière parution. Je vais partager avec vous l'écran. Voilà. Voilà le livre. C'est le management de la chaîne logistique du commerce international. Et il y a le cours et ça débute. Depuis la définition, les définitions que Jérôme a expliquées tout à l'heure, l'achat, l'approvisionnement, la logistique toute entière, logistique amont, logistique interne, logistique de distribution. Il y a même d'autres terminologies autour de la logistique urbaine, la logistique du zéro kilomètre ou bien du dernier kilomètre. Il y a certaines définitions de la logistique verte. En première partie, la suite du livre, je suis en train de feuilleter là. Et ça débute par les principaux intervenants en import-expo. On va voir les intermédiaires, les freight forwarders, les NVOCC, tous les intermédiaires qui peuvent intervenir depuis le fournisseur jusqu'au client. Leur rôle, le contrat avec eux, leurs obligations, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Oui. Qu'est-ce qu'on a ensuite en chapitre 3 ? La chaîne documentaire. Donc, tout ce qui est import-export, il faut des documents pour gérer. On a dit tout à l'heure, Jérôme a dit tout à l'heure qu'il y a des flux physiques, il y a des flux d'informations, mais en parallèle, il y a des flux documentaires. Donc, il faudra savoir quels sont ces différents flux, quels sont ces différents documents. Il y a les documents du fournisseur, il y a les documents du transporteur. On verra, incha'Allah, en détail ces différents documents. Et puis, il vient la partie des organismes. Quels sont les organismes qu'il faut contacter pour pouvoir réaliser cette opération de logistique internationale ? Donc, on va se pencher, on va se focaliser sur les organismes nationaux. Puis, on verra les organismes internationaux qui vont servir de près ou de loin à fluidifier les opérations de logistique internationale. Puis, on va passer à tout ce qui est emballage, palétisation, conteneurisation. On va voir les conteneurs, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer le nombre ? Parce que, déjà, l'explication du terme logistique, tout à l'heure, Jérôme, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé d'une bonne gestion. Donc, il faudra calculer une bonne gestion. Ça veut dire le moindre coût, le moindre coût et le plus fluide possible. Il faut livrer la bonne marchandise aux bons clients, les 5 R. Mais dans tous les cas, ça débute par l'emballage, puis ça passe à la palétisation, puis à la conteneurisation. Et donc, n'oublions pas qu'on va passer par une partie de préparation de cette marchandise. Ensuite, tout à l'heure, Jérôme a dit qu'il aura des, on va parler des différents modes de transport aérien, routier et maritime, avec une explication bien claire de toutes ces composantes. Puis, on va passer à l'assurance, puisque l'assurance, elle est obligatoire. N'oublions pas qu'on va passer par les incotermes 2010 et 2020. Ça, c'est obligatoire. Donc, on verra tous les incotermes 2010, puis les incotermes 2020, leur spécificité et qu'est-ce qui a changé depuis 2010 jusqu'à 2020. Après, on va passer aux opérations douanières. On va expliquer les différents rôles de la douane, les droits de douane, comment on calcule les droits de douane, quelles sont les spécificités de chaque pays, parce que ça diffère d'un pays à l'autre. Oui, les procédures de dédouanement de marchandises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dédouaner une marchandise ? Et bien sûr, on va parler des zones franches, on va parler des régimes économiques en douane, on va parler de la nomenclature douanière. Tout ça, on va le détailler. Oui, je vous ai parlé des régimes en douane, il y a des régimes économiques en douane. On va parler avec beaucoup de détails là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on aura des exercices à faire. On pourra faire des exercices réels depuis le fournisseur, il y a dit, pour calculer le coût d'une opération d'importation, ou bien d'une opération d'exportation. Donc voilà, le livre, il y a 50 exercices avec les corrigés. On va vous envoyer le livre, oui, les exercices sont corrigés. 50 exercices, on aura largement le temps de débattre. Chaque cas pratique, on va essayer de le voir, de le décortiquer, et on va étudier tout le processus de la chaîne logistique, depuis le fournisseur jusqu'à l'entreprise, et depuis l'entreprise jusqu'au client. Voilà, j'ai essayé d'être rapide de vous expliquer le contenu de ce livre qu'on va vous envoyer. Chaque individu, on va lui envoyer le livre, et à la fin de la formation, le travail sera couronné par une attestation. Est-ce que tu leur as parlé de l'attestation, Jérôme? Oui, oui, bien sûr, exactement. La formation est sanctionnée par une attestation. L'attestation est bien sûr délivrée par une université américaine, homologuée par Paris Dauphine, et reconnue bien sûr au niveau du plan international. Nous avons des contacts qui vont nous permettre de faire valider l'attestation au niveau international. D'accord, nous travaillons avec des directeurs d'école, où on enseigne bien sûr, nous travaillons avec des recteurs d'universités, où on intervient, et on a des collaborations, on a su des prestations privées à des entreprises, on intervient dans pas mal d'entreprises. Donc, avec toutes ces entreprises-là, même après la formation, nous aurons la capacité, la possibilité même de vous guider pour tout ce qui est recherche de stage, recherche d'emploi. On est vraiment en train de mettre un grand réseau en place pour former des logisticiens compétents sur l'Afrique de façon générale. Donc, on va vous offrir des attestations homologuées, certifiées, reconnues, vraiment, et qui vont même avoir la possibilité de vous amener d'ailleurs très loin. Parce que parfois, il y a, juste pour terminer, il y a des diplômes, d'accord, qui ne peuvent même pas vous aider à postuler à des offres d'emploi dans d'autres pays. Donc, moi, je comprends bien ça, et c'est la raison pour laquelle l'attestation va apporter un plus. Donc, voilà ce que je peux dire. Très bien. Donc, voilà pour résumer, ils auront une formation de pointe, un livre qui va les guider, et ils seront sanctionnés en fin de compte par une attestation. Et bien sûr, après, il y aura toujours le lien avec tous ces intervenants pour les guider, pour les guider et les orienter vers les entreprises. Oui, on vous reçoit. J'aimerais savoir comment se fait le processus de la logistique d'un pays enclavé. D'un pays enclavé. Oui, par exemple, moi qui suis au Niger, comment puis-je effectuer une commande depuis l'Europe? Très bien. Donc, si M. Chelaoui permet, je vais répondre rapidement. Ok. Donc, M. Skibi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Très bien. Vous savez, on a plusieurs modes de transport. D'accord? Le cas du Niger, vous n'avez pas de littoral. C'est bien ça. Donc, vous n'avez pas la mer. Bref. Donc, pour le cas de M. Skibi, alors, comme je suis en train de le dire, le Niger n'a pas de littoral. Donc, le transport maritime, vraiment, c'est mort. Mais on n'a pas que le transport maritime, on a le transport routier et ferroviaire. Et puisque dans l'Afrique de l'Ouest, quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, souvent, Bénin, Niger et Burkina Faso, là-bas, bon, on n'a pas vraiment une ligne de rail en bon état. Il faut demander à votre transitaire, par exemple, de faire livrer les marchandises au port de Kotonou ou bien au port de Lomé ou bien au port de Niger et au port de Dakar. Mais ce que moi, je vous propose, c'est soit le Bénin ou bien le Togo, parce que là, c'est plus proche. Comme ça, vous allez maintenant organiser l'expédition. Vous allez demander, par exemple, à un autre transitaire ou bien le même transitaire qui va vous livrer la marchandise depuis Kotonou jusqu'à Niamey. Je crois que c'est la meilleure solution. Monsieur Skiwi, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon, là-dessus. Allô ? Super. Allô ? J'ai une question, monsieur. Oui, monsieur Rafik. Monsieur, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la supplation et la logistique. Dans le livre, dans le livre, c'est expliqué la différence. Si on passe, on part d'abord du transport, c'est le déplacement d'une marchandise d'un point A vers le point A et c'est le maillon essentiel de la logistique. La logistique, le logistique, c'est qu'il est là pour gérer le transport et ça démarre depuis la conception d'un produit jusqu'à sa livraison. Supply chain management, en raison, dans le cadre d'un réseau. Un réseau, il y a plusieurs fournisseurs, il y a le fournisseur des fournisseurs, il y a le client et le client des clients. En fait, dans le supply chain management, le maillon essentiel, c'est la logistique. Mais il faut encore la communication, l'intervention, la coordination. Il y a beaucoup d'événements qui interviennent dans la supply chain. Et c'est les entreprises, les firmes multinationales, ils travaillent généralement en supply chain. Pourquoi ? On va prendre l'exemple, par exemple, de voiture. La voiture, Renault ne fabrique pas la totalité. Peugeot ne fabrique pas la totalité. Elle a ses fournisseurs. Chaque fournisseur lui fournit une partie de son produit. Et donc, il doit coordonner, ils doivent tous coordonner en même temps. C'est sans la supervision. C'est effectivement. J'ai compris, monsieur. La supply chain, c'est un réseau. C'est tout un réseau qui doit coordonner. Oui. Il y a de la logistique. Mais c'est un réseau qui doit coordonner. J'ai une question, s'il vous plaît. Avec plaisir. C'est monsieur... Mgoma. Ok. Allez-y. Depuis quel pays ? Brazzaville, Congo. Brazzaville. Très bien. On vous écoute. En fait, ma question est de savoir la différence qui existe entre le département achat approvisionnement et le département logique. Je prends l'exemple d'une entreprise ici au Congo. Sur l'organisme d'une entreprise, il y a le directeur général. Il y a un département achat approvisionnement et un département logistique au moyen généreau. Bon, j'aimerais savoir la nuance entre le département achat approvisionnement et le département logistique et moyen généreau. Passer à ce que je sache. Dans la logistique, on gère aussi les achats et les approvisionnements. Comment se faire que les deux départements sont en département ? En fait, c'est ça ma question. Ok, Jérôme, je peux répondre ? Exactement, oui. Jérôme ? Oui, allez-y, si c'est là, oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. C'est bon. Écoute, mon ami, j'ai devant moi, dans le livre, il y a la partie achat, la partie approvisionnement et la partie logistique. Chacun, en fait, ils sont enchaînés. Le logisticien, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si on est dans une petite entreprise, généralement, la fonction d'acheteur approvisionnaire, il y a un mélange. Les entreprises, plus ils sont de plus en plus développés, plus il y a des spécificités. L'acheteur, il est là pour chercher le fournisseur, pour prospecter, négocier, il travaille à l'extérieur. Ça, c'est l'acheteur. Le logisticien, il est là pour gérer le flux. L'approvisionneur, il travaille entre le logisticien et l'acheteur. C'est lui qui coordonne entre les deux. En fait, l'approvisionneur, il est là, c'est toute une casquette à part. Il est là pour voir les moyens de transport, pour voir les quantités, pour voir le délai, pour voir le stock, pour voir le besoin. Donc, il coordonne besoin, ce qui existe dans le stock et les quantités à acheter. Et donc, il demande à l'approvisionneur de gérer le flux de l'opération. Bien sûr, au corps de l'approvision, on a le transport. Donc, vous voyez, ils sont séparés, c'est des métiers séparés. Plus l'entreprise est plus grande, plus chaque maillon se spécialise dans une chose à part. Donc, l'acheteur est à part. L'approvisionneur, il réfléchit à deux choses essentielles. Quand et combien. La fameuse théorie de Wilson. En parallèle, il y a la passation de la commande et la possession de la commande. Ça, c'est l'approvisionneur. Maintenant, l'acheteur, pardon, le logisticien, il est là pour gérer le flux de cette marchandise depuis son fournisseur jusqu'à sa livraison. Ou bien dans l'entreprise, ou bien même au sein de l'entreprise, où il va prendre le produit fini de l'entreprise, il va le livrer au client, c'est la logistique de distribution, et même peut-être le retour de la marchandise du client vers l'entreprise en cas de logistique de retour. J'ai essayé d'être bref, mais dans le cours, on fera les détails. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que c'est compris. Oui, messieurs, merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Alors, on a encore trois minutes, donc on peut encore recevoir quelques deux questions comme ça. Donc, c'est monsieur… Aboubakar. Aboubakar, depuis ? Depuis la Guinée. Très bien, on vous écoute. Bon, je voudrais savoir si nous prenons, par exemple, le transport maritime. Le contrat de transport des marchandises par la voie maritime, on parle du connaissement, le connaissement. Et si nous prenons par la voie routière, nous avons la lettre de voiture. Et quand il s'agit de transport aérien, là-bas, le papier qui existe là-bas, on l'appelle comment ? LTA, lettre de transport aérien. Oui. C'était votre question ? Oui, oui. Ah, ok. Oui, mais c'est la… C'est juste, on va dire que ces documents, c'est un contrat. On va dire, pour bien expliquer, c'est un contrat entre transporteur et celui qui apporte la marchandise que nous, on appelle chargeur. Un contrat pour déplacer la marchandise d'un point A vers le point B. Donc, le transporteur, il est là pour s'assurer qu'il va choisir le bon itinéraire, il va choisir le bon trajet et il va se charger de livrer la marchandise au bon état, au bon endroit et à la bonne personne. J'ai essayé d'être bref, mais en détail dans le cours, on verra ça en détail. C'est bon ? C'est bon ? Là, on a encore une minute, donc on peut recevoir encore une dernière question. S'il vous plaît, monsieur. La formation commence le 8 janvier. Exactement. La formation démarre le 8 janvier. Ce sera 14 séances. Donc, on aura 7 semaines. La dernière séance, nous allons essayer de faire, disons, un séminaire en ligne. Si le temps nous permet, on va choisir un pays, d'accord, où on va faire le séminaire sur place. Ce sera peut-être un dimanche. On va organiser, on va voir le nombre d'inscrits, d'accord, dans le pays dans lequel on a plus d'inscrits. Si on a peut-être plus d'inscrits au Maroc, donc on va faire le séminaire sur place au Maroc. Si on a plus d'inscrits, par exemple, en Guinée, au Cameroun, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de voir. Ça va aussi dépendre de la situation sanitaire, d'accord ? Donc, de façon ramassée, c'est ce qu'on peut dire. Monsieur, c'est une formation en ligne ? Oui, c'est une formation en ligne. Oui. Excusez-moi, monsieur. Et pour l'attestation, monsieur ? Monsieur ? Bon, d'abord, pour l'attestation, nous allons… Pour l'attestation, attendez, je parle d'abord de l'attestation et vous posez la question. Est-ce que ce sera délivré jusqu'à… Parce que moi, j'habite en Angéry, est-ce que je… Pour les attestations et le livre, on va vous les envoyer par la DHL ou bien par la Poste. Tous les frais sont comprises dans les frais de la formation, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui vont s'inscrire au plus tôt, ils vont recevoir le livre avant qu'on ne démarre la formation. Et après la formation, une semaine après la formation, vous recevrez chez vous l'attestation. C'est une attestation reconnue, mondialement. Oui, c'est une attestation authentifiée, homologée, reconnue. J'ai bien expliqué ça. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Donc voilà, il reste juste 30 secondes. Donc, je vous salue vraiment pour cette séance. Et c'est juste une présentation, un avant-doub. Sous-titrage ST' 501